Par exemple, supposons une phrase comme ça, qui sort comme ça de mon esprit. Fernando est beau. Je sors comme ça. Voilà. L'adjectif, où se trouve l'adjectif? Voilà. D'accord? L'adjectif beau, voilà. L'angoisse, l'adjectif, c'est cette angoisse qui vient là simplement pour tromper la galerie. Qui masque. Qui masque, voilà. Et à un moment donné, vous-même, vous avez donné le déroulement grâce au travail d'association libre, avec vous, bien sûr. Donc, il arrive à une angoisse en rapport à son édipe. C'est là l'angoisse substantive. D'accord? Ça, c'est la première partie de ma réponse. Mais peut-être que Jeanne va prendre le relais et ensuite je reviens à votre question directement. Vous voulez prendre la parole, Jeanne? Non, en fait, simplement un mot de ce que je comprends, de ce que vous dites, c'est qu'il y a une angoisse, une première angoisse qui trompe, effectivement. Et il y a aussi derrière, avec le travail de la cure, la véritable angoisse. Voilà, parce que ce que je veux dire, Lucille, pour la troisième fois, est-ce que vous pouvez répondre doucement votre question? Et je vais vous interrompre à un moment donné. Allez-y, répétez. Ma question partait de la phrase, l'angoisse, c'est ce qui ne trompe pas. Stop, voilà, là, c'est Lacan. C'est Lacan qui met en évidence que c'est un affect. Et c'est l'affect le plus vrai, dans le sens que ça ne trompe pas. D'accord? Le moi ne sait pas, mais il y a quelque chose qui le déborde, une sorte de tsunami. D'accord? Bien sûr, le tsunami, c'est une angoisse extrême. Voilà, continuez. Et je me demandais, comme Freud dit que le moi est le lieu de l'angoisse. Stop, voilà, c'est exactement, c'est parce qu'il y a eu une évolution dans la recherche. C'est comme j'avais fait tout à l'heure avec Freud-Lacan d'Yannes, de tout à l'heure. Vous avez entendu? Oui, oui. Eh bien, voilà, c'est exactement ça. Donc, ce que Freud avait dit, à mon avis, a servi d'appui pour que Lacan puisse arriver à cette conclusion. Allez-y. L'angoisse qui ne trompe pas, donc elle vient quand même du moi? Non, l'angoisse, oui, elle vient du moi dans le sens que c'est lui qui accuse le coup. D'accord? Il ne sait pas dire, mais il dit qu'il y a un truc qui cloche. Par exemple, parce que vous évoquez ça, je pense à mon rapport à la psychanalyse. J'étais jeune, j'ai sorti de l'eau, j'étais en train de faire du surf, un après-midi, il faisait beau, j'ai sorti, j'ai vu une jolie fille, j'ai fait un petit, vous savez, vous avez, vous êtes jeune, un petit mot gentil comme ça, il était étalé comme une merveille, la fin des rayons du soleil de l'été vers un après-midi qui allait simplement s'endormir, n'est-ce pas? Et je passe comme ça, un petit mot gentil, je sors du sable, je quitte le sable, j'ai posé les pieds sur le trottoir et à un moment donné, une angoisse. C'était une violence extraordinaire. C'était dimanche, le lundi, je suis demandé rendez-vous chez un psychanalyste. D'accord? C'était un truc un peu infernal. Voilà. C'est comme ça que je suis rentré par la psychanalyse, par l'angoisse. C'est comme ça.